Grenoble a toujours été en avance sur la mobilité, en avance avant guerre, avec les centaines de kilomètres de tramway qui permettaient d'aller dans le Vercors ou jusqu'à Chaparayant, en avance après, après l'époque du tout voiture, avec la première piétonisation, dès la fin des années 60, début des années 70, de la place Grenette, par les équipes de Dubedou, puis le projet de tramway qui s'est forgé dans les esprits après les Jeux Olympiques et qui est à la fin des années 70, début des années 80, mis en place, comme on le sait, en 87. Et puis ça continue, évidemment, avec l'histoire des métro-vélos, qui a maintenant plus de 10 ans derrière elle, avec beaucoup plus récemment encore la gare et ce qui est le plus grand garage à vélo de France. Cette capacité a porté toujours des défis de la mobilité dans leur dimension sociale, dans leur dimension environnementale, dans leur dimension mode de vie aussi. C'est une force de Grenoble. Nous proposons la mise en place d'une gratuité universelle tous les week-ends pour tous les métropolitains, afin de permettre à tous de pouvoir profiter de ces week-ends, d'aller en ville ou de sortir, d'aller par exemple en montagne. Cette gratuité universelle permettra effectivement aux grenoulois de moins prendre leur voiture et donc de lutter contre les différentes pollutions liées au moteur thermique. Et puis aussi, l'idée, c'est de dynamiser le centre-ville, dynamiser les centres-villes, permettre aux grenoulois de se rendre en ville, faire leurs achats dans les commerces de proximité. Nous proposons la gratuité pour les plus précaires, c'est-à-dire les personnes sans revenus, les personnes bénéficiaires de l'AH, les personnes en situation de précarité qui ont le RSA. Pourquoi ? Parce que c'est garantir la justice sociale, c'est permettre à toutes et tous de pouvoir se déplacer. Et quand on sait que les transports sont la deuxième part pour les ménages après le logement, c'est véritablement un bouclier social pour parler du pouvoir d'achat et pour permettre à tous et toutes d'être actifs dans sa ville. On propose d'essayer gratuitement les métrovélos pendant un an, pour montrer que c'est possible, que ce n'est pas réservé simplement aux initiés et aux joueurs sportifs. C'est vraiment accessible au plus grand nombre. Et puis à terme, on espère que ça ouvre des perspectives à des personnes pour se déplacer facilement et gratuitement partout dans le grenoulois.